Hello ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog de 2021 et c'est un vlog qui me fait très très plaisir puisqu'aujourd'hui on est dans le nouveau près de mes poneys qui vont déménager à côté de chez moi vous le savez certainement j'ai pris un appartement au mois de septembre et depuis les poneys étaient soit chez mon papa soit dans le prêt dans le village chez mon papa et j'ai réussi à trouver un prêt à côté de mon appartement donc je pourrais y aller à pied je suis trop trop contente et du coup aujourd'hui c'est journée débroussaillage donc on a toute une petite équipe là-bas qui va du coup m'aider à clôturer le prêt parce que le prêt actuellement il est clôturé avec des barbelés donc on va sécuriser en mettant des clôtures électriques et à faire la débroussaille parce que comme vous pouvez voir c'est rempli de chardon donc voilà aujourd'hui c'est une journée entre amis pour préparer tout ça pour l'arrivée des poneys puis ensuite on fera leur déménagement dans les prochains jours donc je vous emmène avec moi poursuivre tout ça c'est morty ah oui mais tire je crains pas des cheveux là punaise j'ai juste voulu débroussailler je me suis pas jeté dans les charsons regarde ça va le seul coup ça t'encoche très loin c'est très libre mais j'étais pas mis ma tête là dedans c'était pas le projet le projet c'était juste de débroussailler maintenant je me dis non mais là je vais devoir aller je vais devoir se couper hein on les faut tirer après un gros shampoing gros peigne shampoing ça va ouais bon on a réussi à chauffer à sauver ma chevelure on avait passé vraiment 20 minutes à essayer de tout enlever du coup j'ai mis kakoul de protection double dose parce qu'en fait en gros j'étais en train d'enlever les les charsons qui ont vraiment hauteur d'homme quoi enfin ils sont à 1 m 60 et en fait quand je passais mal et ils s'accrochaient dans mes cheveux et je m'en suis rendu compte trop tard et bref j'ai vraiment cru que j'allais devoir me couper toute la tête mais c'est bon on est sauvé il ya le lait qui en train de ramasser tous les chardons enfin un gros tas là il ya encore du taf mais en vrai ça avance assez vite on dégage surtout principalement tout au niveau des clôtures pour pouvoir clôturer avec dégage au niveau des clôtures pour clôturer et après le reste l'intérieur on le fera c'est c'est pas le plus important quoi donc voilà bref on est reparti il est vivant mais je sais pas il devait être parmi les chardons il va mourir mais il est clairement en train de mourir au revoir petit oiseau on l'appelle comment chardon on l'appelle chardon c'est l'oiseau chardon salut à tous bienvenue sur les poulet de blagenoux et de max vous on s'éclate et c'est une fin de tournage il reste un tiers de clôture à faire il reste un tiers de clôture à faire mais le plus dur a été fait c'est la partie où il y avait des chardons et le fond de la rivière non je vais pas couper jamais de la vie merci et et après il restera une longueur pour moi à faire mais c'est pas la plus importante parce que c'est déjà bien clôturé et c'est pas des barbelés voilà bref sur ce maintenant on va aller faire les courses on va aller manger un petit risotto tout ensemble tous ensemble parce qu'on a faim et c'est flou et demain demain après demain déménagement et demain cours avec mini lait bref je vous emmène dans ce week-end on continue arrêtez ces genoux ne me regardez pas bonjour que vous vous souvenez de moi je pense que oui se souvienne de toi tu vas faire quoi là monter sango et ça fait combien de temps que t'as pas monté sango ça je sais pas ça tellement ça fait longtemps tu sais plus oui bon voilà j'ai retrouvé la mini lélé elle va aller monter le petit sangle que ça fait ça fait longtemps comme elle a dit ça fait longtemps qu'elle est pas venu monter parce que confinement et puis couvre-feu et puis le fait que bah vous même vous savez j'ai même pas le temps de faire des vidéos sur youtube donc j'avais pas le temps de faire monter léa donc du coup avant que les poneys déménagent après elle viendra monter quand ils seront au près mais enfin sa maman elle emmènera jusqu'au près et tout mais du coup avant sachant qu'il fait trop beau et ben elle va monter sango aujourd'hui on va aller faire une petite balade et puis voilà quoi on est parti non il n'y a pas être resté ici ouais tu peux passer tranquille tu peux taper dans la clôture on va aller faire un petit peu Sous-titrage ST' 501 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 On est rentré de notre balade avec Mini-Lélé. Mini-Lélé, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh, tu le dis. C'est moi qui dois le dire, elle assume pas sa bêtise. Mini-Lélé, elle a voulu rentrer en première à la maison. Elle a essayé de me doubler. Et en me doublant, elle a marché sur les fils de clôture de l'ouverture du pré. Par conséquent, Sengoku s'est pris un coup de jus. Mini-Lélé, elle a accroché son pied au poteau qui tenait la clôture. Elle a donc arraché le poteau. Tu me dons un poteau, Lélé. Ce sera mon cadeau de Noël pour l'année prochaine, s'il te plaît. Ouais, t'as vu. Merci. Et voilà, et donc on a failli tomber. Tout le monde a eu peur. Soleil, il a eu peur, j'ai failli tomber. Lélé, elle a failli tomber. Elle a serré les jambes. Pour le coup, on peut dire qu'elle a réussi à tenir à une chute qui était presque certaine. Donc bravo, Mini-Lélé. Mais pas bravo pour le poteau. Mini-Lélé. Mini-Lélé. J'étais vraiment hyper impressionnée par Léa parce qu'en vrai, elle n'a pas monté depuis octobre. Et à son âge, malgré tout, même si tout ne se perd pas, on oublie vite. Et elle a trop, trop bien monté. Les talons vers le bas, les mains basses, les épaules bien dressées et tout. Trop contente. Vraiment, c'était trop bien. Je suis fière de toi. Oui. Mais ? Mais ? Mais rien. Mais t'as cassé un poteau. Zozo, va. Coucou. Bon, ben voilà, je vous retrouve. On est lundi matin, très tôt. Comme vous pouvez voir, la voiture, elle est toute gelée. Bon, ben voilà, je vous retrouve. On est lundi matin. Il est 8h. La voiture, elle est toute gelée. C'est exactement ce qu'on voulait. Parce que, en gros, pour pouvoir se déplacer les bonnets, il faut qu'ils gèlent. Pour que je puisse sortir le vent du jardin de mon papa. Parce que s'il n'y a pas de gel, le vent ne bougera pas, grosso modo. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais, qu'il y ait du gel. Maintenant, j'attends que ma voiture dégèle, pour le coup. Et puis, on est parti. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Normalement, me lever à 8h, pour moi, c'est une tâche. C'est très compliqué. Autant vous dire qu'à 7h30 du mat, j'étais taquée. Maïdo, elle est restée à l'appartement pour dormir. Parce qu'elle, elle n'a même pas compris ce que je faisais lever à cette heure-ci. Donc, elle, elle dort. Dans tous les cas, je n'en ai pas pour trop, trop longtemps de bouger les poneys. Maintenant, je vais vous dire, je ne vais plus être très, très loin. Donc, une fois qu'ils seront là, ils ne seront plus loin. Donc, ce sera beaucoup mieux. Enfin, voilà. Bref, je vais monter le volume de mon dégelage de voiture pour que ça aille plus vite. Et on taille ! Bon, ben voilà. J'ai déjà attelé le vent. Maintenant, on va aller récupérer les poneys. Ouais, c'est bien, je vais atteler le vent. Mais si j'ouvrais la porte pour les faire monter dedans, ça serait mieux. Bon, allez. On va mettre un licol aux poneys. Puis, on est parti. De toute manière, on n'a pas beaucoup de route, grosso modo. On n'a pas pour très, très longtemps. Et nous voilà partis ! On y va ! Le soleil, il a les oreilles en avant. Je crois qu'ils pensent qu'on va en concours. Alors que pas du tout. On ne va pas en concours, mon pote. On change de maison. Pour l'hiver. Après l'été, on reviendra ici. Eh oui ! On nous voit l'arrivée. Ils ont très bien voyagé. Allez, petit cul ! Ils ont très, très bien voyagé. Ça s'est très bien passé. Le vent est un peu gelé, par contre. Et j'ai galéré à le fermer tout à l'heure. Ça s'est très bien. On va, allez. C'est juste un peu. C'est vraiment bien. Ça s'est très bien de mir. Oh, on est un peu. Maintenant, ça s'est très bien. C'est ça. Et là, il y a encore une doule. Et là, il y a encore il y a deux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup ça l'a un peu fait réagir sur le moment mais ils ont vu qu'il y avait de l'herbe, ils ont fait ok on va aller manger c'est sympa ! Donc pas de grosse réaction là, je suis restée du coup 30 minutes pour faire des photos et tout, ils ont des soleils et son goku quoi, genre on ne peut plus calme j'ai envie de vous dire ! Donc voilà je suis contente, je vais ramener le vent chez mon papa du coup et puis voilà je sais pas trop ce que va donner la suite de la journée donc je vous tiens au courant ! Mais là je fonce chez mon père parce que je vois des endroits où l'herbe est en train de redevenir verte et n'est plus blanche, ce qui veut dire que c'est en train de dégeler, ce qui veut dire qu'à tout moment je me retrouve embourbée dans la gadoue ! Donc on va éviter ! Et voilà ! Soleil et son goku sont bien installés dans leur nouvelle maison, dans leur nouveau prêt, je suis tellement contente, tellement soulagée ! Voilà c'est un gros gros changement, ce prêt il est vraiment à proximité de là où j'habite, je vais pouvoir aller les voir à pied, en voiture je suis mais tellement pas loin, enfin vraiment ça va tellement tout changer ! Je suis trop trop contente ! Pour la petite histoire, ce prêt je l'ai trouvé en promenant Maïdo, je suis tombée dessus, j'ai appelé un peu au culot, il y avait un numéro de téléphone sur le portail du prêt en cas de problème avec les chevaux, j'ai appelé en demandant s'il n'y avait pas de la place pour accueillir deux autres poneys dans le prêt, et en fait il s'avère qu'il y avait carrément un prêt entier de disponible que pour eux ! Donc voilà, du coup je loue ce prêt, donc les poneys ont des voisins, je suis trop contente, et eux ils continuent leur petite vie tous les deux dans un prêt gigantesque ! On est sur à peu près un hectare, et c'est vraiment vraiment super bien ! Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, dans ce prêt on a du coup une rivière qui passe, donc j'ai clôturé le long de la rivière, mais je leur ai laissé un accès pour qu'ils puissent aller boire directement dans la rivière, donc ça c'est pareil, c'est aussi un trop bon point, c'est qu'il n'y a pas besoin de se soucier de l'eau, il y aura toujours de l'eau, et ça c'est vraiment génial ! Tous les chevaux aux alentours boivent l'eau de cette rivière, donc ça ne pose aucun souci, mais par souci de sécurité j'ai quand même préféré clôturer le bord de la rivière, parce que connaissant soleil ils seraient parfaitement capables d'aller faire une petite nage et d'aller voir dans les prêts voisins ce qui se passe ! Donc voilà, j'ai joué la carte de la sécurité et j'ai clôturé en leur laissant un accès quand même pour qu'ils puissent aller boire ! Donc voilà, ça va être vraiment un grand changement, je suis tellement contente, franchement là ça ne se voit pas parce que je suis fatiguée, mais je suis vraiment soulagée et contente de me dire qu'ils ne sont plus aussi loin que ce qu'ils pouvaient être ! J'ai vécu trois ans avec les poneys au pied de ma fenêtre de chambre, et je vous avoue quand j'ai emménagé dans mon appartement, c'était vraiment la chose qui m'a mis le plus gros coup au moral, c'était de me dire bah ils sont loin, enfin ils sont loin, ils étaient à 15 minutes, c'est pas si loin, mais quand t'as eu l'habitude de les avoir à 100 mètres, c'est un peu... c'était un peu dur, et puis là avec les journées qui raccourcissent, enfin qui sont courtes, avec le fait que je travaille, avec le fait que j'ai des cours, j'avais pas le temps, j'allais les voir, ils faisaient nuit, enfin c'était... En fait ça me rendait vraiment triste, et voilà, et c'est aussi à cause de tout ça que malheureusement le contenu sur Youtube, il y en avait de moins en moins, ou quasiment pas, puisque tout simplement je voyais à peine les poneys, j'avais rien à vous proposer comme contenu, et là je me dis que c'est positif pour moi, donc ça va être positif aussi pour Youtube, je vais pouvoir vous reproposer des vidéos, je vais pouvoir aller voir les poneys tous les jours, quand il fera jour, je... franchement c'est... c'est tellement bien là, je suis super 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 contente. Je vais répondre d'avance à 2-3 questions que j'anticipe déjà, donc les prêts qui étaient à côté de chez mon papa, donc dans mon village, ceux que j'ai eu pendant le confinement et que j'avais encore, j'ai arrêté la location pour du coup louer celui qui est à côté de chez moi, comme ça en fait ils ont toujours l'endroit, enfin donc ils ont toujours le jardin, je vais l'appeler comme ça le paddock, le jardin, donc chez mon papa, et ils ont également un autre prêt qui est celui à côté de chez moi, au lieu d'avoir l'autre prêt à côté de chez mon papa. Donc je vais organiser les mois de la manière suivante, en gros ils feront novembre à avril ici, et de avril à novembre chez mon papa, donc en gros l'été ils seront chez mon papa parce qu'il y a tout ce qu'il faut, l'été c'est aussi la période où je monte le plus puisqu'il fait beau, où Mini Léa monte le plus, parce que oui c'est pas parce que les poneys sont venus à côté de chez moi que Mini Léa va arrêter de monter, c'est pas du tout le cas, sa maman elle va l'amener ici, Léa je lui ai donné toutes les affaires de Sangoku, donc comme ça elle peut venir avec les affaires de Sangoku, directement pour monter, moi j'ai pas besoin d'aller chercher les affaires et tout, c'est Léa qui a tout, donc un peu comme si elle allait au centre écaisse finalement, sa maman elle l'emmène en voiture, elle a ses affaires, elle vient monter, je lui fais un cours, enfin ça pour petite Léa ça change rien finalement, à part qu'elle pourra plus aller voir les poneys autant, enfin genre elle peut plus juste aller les voir, mais enfin si elle peut toujours juste aller les voir, mais ils sont plus au bout de son jardin non plus on va dire, donc voilà, et puis du coup l'été ils retourneront chez mon papa, comme ça avec Mini Léa on pourra monter à fond, et on pourra faire plein de trucs, et puis c'est l'été donc on a une douche pour rafraîchir les poneys, enfin voilà l'été chez mon papa c'est même, enfin les journées sont plus longues donc j'ai plus de temps, ce sera les vacances aussi donc j'aurai plus de temps tout simplement, donc voilà un peu comment ça va s'organiser, donc pour l'instant ils sont ici, jusque le printemps, et je suis trop 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 contente de les savoir à côté de chez moi comme ça, là vraiment c'est un soulagement, je me dis même au moindre problème, en 2 minutes 30 j'y suis quoi, enfin c'est trop bien, voilà c'est trop bien, et je suis trop contente, je suis trop contente aussi parce que ça annonce le vrai gros retour sur YouTube, c'était vraiment un objectif de 2021, je voulais absolument revenir sur YouTube, YouTube c'est ma passion, et ça me frustrait tellement de ne pas avoir de contenu à proposer, de ne pas avoir de choses intéressantes à montrer, que là je sais que ça va changer et je suis vraiment vraiment soulagée et contente. Voilà, écoutez c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite une bonne année 2021 parce que c'est la première vidéo de cette année donc gros bisous tout le monde, et à très très vite, je vous promets, cette fois-ci je vous abandonne plus pendant des mois et des mois, je suis là et je vais rester là ! Bisous !